Bonjour à tout le monde, merci, j'espère que vous allez bien. Alors, vous imaginez bien que quand au début du culte, vous vous rendez compte que le micro qui sera utilisé pour prêcher ne fonctionne pas, ça n'augmente pas du tout le stress. Bien entendu, ce micro fonctionne toujours et comme par hasard, quand c'est à mon tour, un souci technique, mais ce n'est pas grave. Voilà, voilà. Vous m'entendez bien ? Ah, super. Gloire à Dieu. Alors, est-ce qu'on peut prendre nos bibles, s'il vous plaît ? Le livre de Luc. Alors, sans surprise, le titre du message sera le plan de Dieu. On n'est pas connecté en ligne, c'est bien ça ? Non, comme ça je ne dois pas saluer ceux qui sont en ligne et je peux m'adresser directement à vous. Alors, Luc, chapitre 23, versets 32 et 33. C'est forcément une histoire que nous connaissons tous, celle de Jésus qui va être crucifié, qui est crucifié. Et donc, on dit, il est écrit, on disait en même temps, on conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crane ou Golgotha, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. On va un peu plus loin au verset 37. Il disait, là on parle des soldats, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? » Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qui ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Waouh, quelle belle promesse. Excusez-moi. Qui n'aimerait pas entendre Jésus lui dire, « Tu seras avec moi. » Bon, peut-être qu'aujourd'hui va poser problème, mais... Bon, du moins, au paradis. Voilà, ça montre qu'on est encore un peu attaché. Je ne suis pas là pour ça. Mais j'aimerais qu'on pense un petit peu. C'est vrai que souvent, cette histoire, bien entendu, est focalisée sur Jésus, qui est condamné après avoir été trahi par Judas. Il est condamné, on connaît la suite. Il se retrouve crucifié. Mais il n'est pas crucifié seul. Il y a aussi deux autres personnes qui sont, l'un à sa gauche et l'autre à sa droite. On ne connaît pas leur nom. Pas soeur Jacques, si je me trompe, n'hésite pas. On ne connaît pas leur nom. En tout cas, la Bible ne précise pas leur nom. On ne précise pas s'ils étaient mariés, on ne précise pas leur âge, on ne précise pas s'ils avaient des enfants. On ne connaît pas grand-chose de leur situation. La seule chose qu'on sait sur eux, c'est que c'était des malfaiteurs. Dans d'autres versions, des brigands. Ou du moins, des personnes qui ont été condamnées à mort. Et en principe, à part Jésus, quand on condamnait quelqu'un à mort, c'est qu'il avait commis des crimes. D'ailleurs, l'un des malfaiteurs le dit lui-même. Il dit, nous, nous sommes là pour notre propre condamnation, pour les crimes que nous avons commis. Mais lui, il n'a rien fait. Amen. Et par la grâce de Dieu, je peux dire, je me suis posé la question et je me suis dit, mais comment ils se sont retrouvés là ? Et c'est aussi une chose qui, même en temps normal, dans ma vie de tous les jours, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui fait qu'un malfaiteur, qu'un brigand, qu'un braqueur, qu'un meurtrier, fasse ce qu'il fait ? Qu'il commette ses actes, ses crimes ? Qu'ils font de lui ou d'elle un ou une criminelle. Peut-être, étant chrétien, on a été renouvelé par le Seigneur, nous sommes nés de nouveau, et forcément, nous n'avons pas nos pensées qui sont, pas toujours, dirigées vers le mal. J'insiste sur le pas toujours. Mais c'est vrai, parce qu'on le voit même dans Genèse, chapitre 6, lorsque Dieu crée la terre, il se rend compte, il dit, mais les pensées de l'homme ne se tournent toujours que vers le mal. Voilà pourquoi sa durée de vie sera limitée, ses jours seront de 120 ans. Nous connaissons la suite, Noé, etc. Et malgré tout, jusqu'à aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a des personnes qui font le choix de commettre un acte criminel. Et chacun pourrait le justifier d'une manière ou d'une autre. Certains vont voler par pure cupidité, d'autres vont voler par nécessité. Et ces deux criminels, on ne sait pas dans quelles conditions ils se sont retrouvés à commettre ces actes criminels qui les ont conduits à se retrouver à la croix, à côté de Jésus. Tout ça pour dire que si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, si eux, ils sont là où ils étaient à ce moment-là, c'est à cause de tous les choix qu'ils ont faits dans leur parcours de vie qui les a menés jusqu'à ces actes criminels, qui les a conduits à cette condamnation et à ce lieu qu'on appelle Golgotha. De même, si nous sommes là aujourd'hui, ce matin, ce dimanche, c'est parce qu'on a fait toute une série de choix. Chaque jour, nous faisons des choix qui ont fait qu'aujourd'hui, nous sommes ici présents. Amen. Si je suis aujourd'hui à l'église de Tubise, ici présent, c'est parce que j'ai fait des choix. C'est parce que quand j'ai terminé mes secondaires, il y a plus de 15 ans, j'ai fait le choix d'aller à l'université, à l'ULB. Là où j'ai rencontré une sœur qui un jour m'a invité dans cette église. Cette sœur, c'est Laetitia, la fille de Papa Klaï. Je pense qu'on la connaît tous ici. Si je n'avais pas rencontré, je ne pense pas que j'aurais eu vent de savoir qu'il y avait cette assemblée ici. Plus tard des années, bien plus tard, en 2016, si ma mort est bonne, j'ai fait des choix qui m'ont conduit à choisir certaines fonctions, des choix professionnels. Je suis retrouvé dans un emploi où la personne qui m'a formé était aussi chrétienne. Elle était très enthousiaste de savoir que j'étais chrétien, donc on échangeait beaucoup. Et quelques mois plus tard, elle se faisait baptiser, elle et son mari. Et le lieu où a eu lieu le baptême, c'était ici. Et m'en invité ici. C'est avec l'église du pasteur Paolo, si je ne dis pas de bêtises. En 2016. Et puis plus tard, on a déménagé, on n'habitait pas loin, et je me disais, ah mais il y a une assemblée pas loin en fait. Je suis déjà venu deux fois. Et voilà, tous ces choix ont fait que je suis là ici, présent parmi vous. Amen. Et c'est pareil pour vous. Je suis sûr que vous avez fait toute une série de choix qui font que vous aurez pu être, je ne sais pas moi, à Washington ou à Hawaï. Mais vous êtes ici à Tubis, sous le soleil. Et ce n'est pas une vanne aujourd'hui. Il y a vraiment du soleil. Amen. Donc, on fait tous les jours des choix. Des choix de vêtements, des choix de nourriture, des choix de compagnons de vie, des choix d'emplois, des choix d'études. Ils sont de l'autre côté, ceux qui ont fini leurs études secondaires ou même supérieures. Mais le plus beau de tous les choix qu'on a fait, le plus beau de tous les choix qu'on a fait et qui fait que nous soyons tous ici ce matin, c'est parce que nous avons choisi de recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. C'est parce que nous avons choisi de le suivre. Nous avons choisi de laisser nos vies, de le laisser entrer dans nos vies, d'entrer dans nos cœurs. Et je bénis le Seigneur parce que tout à l'heure, il y avait une sœur qui était là, je pense que c'est Jade ou Jaspe, qui avait un t-shirt avec « J'ai décidé de suivre Jésus ». Je me suis dit « Ah, merci Seigneur, on est dans la bonne direction ». C'est toujours ça le défi, je vous l'ai déjà dit, pour les prédicateurs. Des messages, il y en a, mais donner le bon message au bon moment, je pense que les pasteurs sont tout à fait d'accord, ce n'est pas toujours évident. Alors recevoir Jésus comme sauveur, ça, ça va, c'est cool, c'est sympa. Il pardonne nos péchés, il nous délivre de nos addictions, il nous guérit lorsque nous sommes malades, il nous délivre de nos malédictions, comme j'ai dit, il nous accorde ses bénédictions, il nous prépare une place là-haut dans les cieux. Il a dit, si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit, mais il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père et je m'en vais vous préparer une place, amen. Oui, quand on dit Jésus sauveur, là, il y a des amen. Mais il y a aussi le côté Seigneur. Là, parfois, ah, voilà, parfois, ce n'est pas toujours si évident. Ce côté de, on doit le suivre, on doit faire sa volonté, on doit écouter ses commandements, comme l'un qui ait aimé ses ennemis. Pas toujours évident, pas toujours évident de suivre Jésus comme son Seigneur. Souvenez-vous de cette histoire, un jour, il y avait un jeune homme qui est venu, qui a dit, maître, maître, que dois-je faire pour te suivre ? Et cet homme avait beaucoup de biens. Et le Seigneur lui a dit, Jésus lui a dit, va vendre tous tes biens, donne-le aux pauvres, ensuite, suis-moi. Que dit la Bible ? Il est retourné découragé, il était triste. Il a refusé. On l'a dit tout à l'heure, on l'a dit en rigolant, mais si Jésus nous dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis, le aujourd'hui pose problème parce qu'on a quand même ce côté où on est attaché à notre personne, on est attaché à nos biens, on est attaché au charnel, il faut le dire. il faut le dire. Et c'est là qu'intervient le titre de ce message, c'est le plan de Dieu. Le plan. Quand on accepte de suivre le Seigneur Jésus comme étant notre Seigneur, on doit savoir qu'il a un plan pour nous, qu'il a un plan merveilleux pour nous. Nous connaissons toute cette parole que le Seigneur a des projets pour nous, ou des projets de paix et non de malheur. Amen. Il a un projet pour nous, il a un plan. Et d'ailleurs, même dans le monde, même dans la vie, toute personne qui veut bâtir quelque chose de solide commence par un plan. Amen. Lorsqu'on veut construire une maison, il n'y a personne qui se lève un matin, qui commence à prendre des briques, qui les assemble et qui construit une maison. Non. Il y a d'abord un plan. On va d'abord voir un architecte. Le Seigneur lui-même, l'éternel, celui que je pourrais appeler l'architecte de toutes les galaxies, il a fait les choses et d'ailleurs, le pasteur Gérald en parle encore tout à l'heure. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis le verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais d'abord, la première phrase. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand on lit comme ça, on a l'impression que tout s'est fait en un claquement de doigts. Les cieux et la terre sont créés. Mais en fait, non. Et nous connaissons la suite. Lorsqu'on va plus loin, on voit que jour 1, il y a d'abord la lumière. Jour 2, il y a d'abord le ciel et les eaux. Jour 3, il y a la terre, etc. Dieu agit toujours selon un plan. Amen. Mais le problème, c'est que dans ce plan, il y a des étapes parfois qui sont moins agréables. Et c'est le verset 2. Ok, il y a le sujet de la terre, mais la terre, elle est informe et vide. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, le pasteur Gérald a prêché, je pense à deux reprises, sur un sujet et il y avait deux mots en hébreu qui étaient ressortis. Vous vous souvenez ? Tohu et Bohu, c'est ça. Donc ça veut dire que dans le plan de Dieu, donc Dieu a un plan créé les cieux et la terre, mais dans son plan, il faut passer par la zone Tohu et Bohu. Il faut qu'à un moment, dans le parcours, dans ce plan, il y a des parties qui sont moins agréables. Et parfois, c'est dans la partie dans laquelle nous sommes en tant que chrétiens. Nous nous trouvons dans des situations qui ne sont pas agréables. Nous avons l'impression que nos vies ne ressemblent à rien. Nous avons l'impression que notre avenir n'est pas assuré. Nous avons l'impression que tout ce que nous faisons est informe et vide. Que nos relations ne fonctionnent pas. Que professionnellement, ça ne fonctionne pas. Parfois même, spirituellement, on a l'impression de ne pas avancer. Les finances, n'en parlons même pas. C'est vrai que l'inflation, ces derniers mois, ça pique. Et ces situations nous poussent à croire parfois que Dieu nous a laissés, qu'on n'est pas dans sa direction, qu'on n'est pas dans sa volonté. Quand ce verset de Jérémie, on le lira encore tout à l'heure, quand Dieu dit je connais les projets que j'ai pour vous, c'est une période où le peuple de Dieu, le peuple israélite est en captivité. Ils sont en Babylone. Mais Dieu a un projet. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves en ce moment, mais sache que le plan de Dieu permettra que parfois tu doives passer par cette situation-là. C'est pour ça que je dis Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Ce n'est pas un hasard si tu te trouves dans la situation dans laquelle tu te trouves. Si vraiment tu as décidé de suivre Jésus, si vraiment tu as décidé d'accepter de le suivre et de suivre ses voies, si tu traverses des moments où il y a une tempête, si tu traverses une vallée, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Parce que comment pourras-tu témoigner de la puissance de Dieu si tu n'as pas vécu sa puissance ? Comment pourras-tu témoigner de la fidélité de Dieu si tu n'as pas vécu des moments où tu avais besoin de ressentir sa fidélité ? Amen. Les choses n'arrivent pas par hasard. La Bible dit, c'est dans Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 10, que toutes ces choses, on va le lire, ce sera plus facile, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 6, il dit, « Frères, c'est Paul qui parle, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont été tous sous la nuée. » Là, il est en train de parler du peuple israélite. « Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. » Connaissons tous l'histoire de la mer rouge. « Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. » On fait référence à la manne. « Qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. » Et ce rocher était Christ. C'est une image de rocher d'où l'eau sortait lorsqu'ils étaient dans le désert et qu'ils n'avaient plus rien à boire. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, et c'est le verset 6, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Le Seigneur parfois nous fait traverser des situations pour servir d'exemple pour les autres. Eux, pendant qu'ils étaient dans le désert, eux, qui tournaient en rond pendant 40 ans dans le désert, ils étaient très loin de s'imaginer qu'il y aurait des personnes aujourd'hui à Tubise plusieurs milliers d'années plus tard qui prenaient exemple sur leur situation. Amen. Tu ne sais pas que ta situation sera demain le témoignage pour encourager une autre personne. Peut-être même que cette personne ce sera toi-même parce que Dieu veut te préparer. Veut te préparer aux bénédictions que tu vas vivre. Dieu veut te préparer aux promesses qu'il a faites pour toi. Voilà pourquoi les combats qui se présentent devant toi sont simplement des exercices pour te préparer aux grands combats qui te permettront d'entrer dans ta bénédiction. Et quand je dis ça, Amen. Et quand je dis ça, je pense à David. Amen. David. Nous connaissons tous l'un des combats de David, le plus célèbre des combats de David qui était contre Goliath. Mais ce n'était pas son premier combat. Parce que lorsque David vient pour affronter ce Goliath, lorsque David vient se proposer à affronter ce Goliath alors qu'il y a encore un jeune homme, alors qu'il y a encore des soldats, des militaires, des hommes d'expérience dans la guerre mais qui eux-mêmes n'osent pas l'affronter, David dit ceci. Lorsque je gardais le troupeau de mon père, lorsqu'un ours venait, lorsqu'un lion venait, je le combattais à main nue. J'arrachais même les brebis de la gueule du lion pour les sauver. Mettons-nous un peu à la place de David. J'avoue, aujourd'hui, j'ai failli me sentir un peu à sa place quand j'ai vu que le micro ne fonctionnait pas. David, c'est son jour de garder les brebis et qu'est-ce qu'il voit ? Un lion qui débarque. Je pense dans cette idée pourquoi moi, je suis le plus jeune, j'ai mes grands frères, pourquoi ça arrive seulement à mon jour, à moi ? Est-ce qu'on imagine le niveau de courage qu'il faut avoir pour affronter un lion ? Parce qu'ici, on est bien assis, mais qu'un lion entre seulement dans la salle ? On va vite oublier Jésus. Mais ces situations sont arrivées pour l'exercer. Parce qu'un jour allait arriver. Lui ne le savait pas encore à chaque fois que ce lion ou cette lionne, à chaque fois que cette ours se présentait dans ses prés, il ne savait pas qu'un jour, il aura affronté un géant qui s'appelle Goliath et qui terroriserait toute la nation. Amen. Pendant qu'il faisait cette corvée qui est pénible de garder les brebis, il ne savait pas qu'un jour, il serait lui-même le berger d'Israël, qu'il serait lui-même le roi qui allait devoir conduire son peuple dans la bonne direction. Amen. Dieu nous prépare. Les situations que nous vivons, ce n'est pas pour nous faire souffrir. Dieu n'est pas un méchant sadique qui est là et qui prend plaisir à nous faire du mal. Il ne faut pas imaginer Dieu comme ces rits de vaudou qui prennent poupées. Ah, je vais piquer un peu sur sa gauche. Ah, je vais piquer un peu dans ses finances. Ah, je vais piquer un peu dans son mariage. Ah, je vais piquer un peu dans ses études. Non, Dieu n'est pas là pour ça. Dieu ne tente personne et n'est lui-même tenté par personne. Amen. Mais par contre, il veut que nous soyons éprouvés. Il veut que nous soyons comme cet or qui est passé par le feu et qui en ressort pur, purifié. Amen. Voilà pourquoi je dis que Dieu nous prépare, que les difficultés d'aujourd'hui nous préparent aux bénédictions de demain, que les combats d'aujourd'hui nous préparent aux victoires de demain. Ne perdez pas espérance. Gardons espérance. Acceptons de suivre le chemin que Jésus nous demande d'emprunter. Et il a dit dès le départ, il a été clair dès le départ. Large, espacieux est le chemin qui mène à la perdition, mais petit et resserré est le chemin qui mène à la vie. Amen. Vous savez, au début, je voulais mettre comme titre du message GPS. Alors, GPS, normalement, la vraie traduction, c'est Global Positioning System. Moi, je voulais changer ça en God's Plane System. Mais le problème, c'est que si je dis God's Plane, les jeunes vont penser à un théologien qui s'appelle Drake, et ce n'était pas le but. Et ce n'était pas le but. Mais oui, Dieu est notre GPS. Mais le problème du GPS, c'est quoi ? Allez, moi, je viens quand même d'une époque, on ne dirait peut-être pas comme ça, mais je viens d'une époque où on avait encore les cartes. Il fallait s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence, sortir la grande carte de roue qui commence à d'abord trouver où on est avant de trouver où on va. et puis il y a eu les GPS portables qu'il fallait acheter à part et maintenant, les GPS sont intégrés dans toutes les voitures et mieux encore, ils sont dans tous les téléphones. Et donc, je disais, le problème du GPS, c'est que souvent quand on met un GPS, qu'est-ce qu'on a tendance à faire ? En tout cas, moi, c'est mon cas et je pense que je ne suis pas le seul. Vous mettez votre GPS pour aller à tel endroit, vous rentrez dans la voiture, vous conduisez et je pense comme nous tous, la voiture, c'est le moment où on met une bonne musique, une bonne louange. Je ne l'écoute pas en romanie, mais vous êtes dans votre voiture. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. On y va. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment... Et boum ! Tout d'un coup, la musique s'arrête. À 300 mètres, tournez à gauche. Oh là 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 là. Et si vous êtes comme moi, en tout cas, moi, mon premier réflexe, c'est couper le son. Pourquoi on coupe le son ? Parce que le GPS nous perturbe dans notre moment, dans notre zone de confort. Là, je suis bien, je suis dans ma musique, je suis dans ma louange et cette voix là vient me perturber. Alors, je coupe le son. Pourquoi ? La deuxième raison pour laquelle je coupe le son, c'est parce que dans ma tête, je me dis, t'inquiète, t'inquiète Aristote. Je sais que je regarderai le GPS au bon moment. Je sais qu'au moment, il faudra prendre la sortie 26. Je regarderai juste avant. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que je regarderai. Je gère. Bon, la vérité qui d'entre vous n'a jamais raté une sortie ? Parce qu'à un moment, vous tournez la tête et vous voyez, ah, il faut tourner à 50 mètres, mais c'est trop tard. Vous êtes sur la bande de gauche et vous ne pouvez plus revenir. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Combien de fois, parfois, le Seigneur veut nous parler, mais on ne va pas se mentir, sa voix nous dérange parce qu'on aime notre zone de confort. On n'a pas envie d'emprunter le chemin qu'il nous demande d'emprunter parce qu'on sait qu'il sera difficile, on sait qu'il fera mal, on sait qu'il sera peut-être plus long. Mais plus long ne veut pas dire forcément plus rapide ou plus court. Toujours pour garder cet exemple du GPS, un jour, j'allais à un endroit que je connais habituellement et j'ai mis le GPS par habitude, par réflexe. Et directement, le GPS me fait prendre un autre chemin, mais vraiment un chemin à rien à voir. Et là, je m'énervais, c'est quoi, c'est le 4G ? Oh là là, franchement, le réseau. Et je continue et chaque fois, le GPS insiste pour que je sorte de l'autoroute alors que je sais que là où je dois aller, c'est au moins 20 kilomètres d'autoroute. Je n'écoute pas. Je ne suis pas. Tant pis, je continue. Pas même 5 minutes, accident, toute la route bloquée et je vois le GPS m'indique une heure de retard. Une heure de traje en plus. Et combien de fois ça ne nous arrive pas ? Parfois, le Seigneur veut nous faire prendre quelque chose qui n'a pas l'air beau, qui n'a pas l'air intéressant, qui n'a pas l'air d'aller dans notre sens, mais parce que le Seigneur voit le danger que nous, on n'a pas encore vu. Amen. Et c'est ça le Seigneur. Je vais vous mettre la première image, s'il te plaît. La deuxième. Je ne comptais pas celle-là comme une image. Parce que quand on parle de plan, oui, il y a le plan, la carte, mais aussi des plans comme ceci. Alors là, forcément, on pense tous à un magasin de meubles suédois. Voilà. On n'est pas en ligne. Ah, c'est bon. Je m'étais préparé à ne pas citer de marque. Mais on connaît ce magasin suédois qui vend des meubles. Un magasin qui est très connu, premièrement, pour ses hot dogs. Les vrais connaissent. Et deuxièmement aussi parce que vous achetez toujours plus que ce qui est prévu. À la base, vous allez acheter des chaises, vous vous retrouvez avec des coussins, des tupperware, des... Voilà, ça sent le vécu. Mais ce qui est bon dans cette métaphore avec ce magasin, c'est que vous, vous allez acheter un meuble. Vous, en rayon, vous voyez le meuble fini. Vous savez ce que vous voulez. Vous voyez, vous avez vu la couleur, vous avez vu la taille, vous voyez la déco qui va correspondre avec votre intérieur chez vous, etc. Mais quand vous allez l'acheter, ce n'est pas ce meuble fini que vous avez. Vous avez parfois un carton qui est la taille de ce bas et vous vous dites « C'est vraiment ça le meuble que je vais acheter ? » « Tiens, dans ce petit carton ! » Alors vous ouvrez le carton et bien entendu, vous avez plein d'objets, plein de vis qui d'apparence sont toutes les mêmes, mais en fait non, des planches, etc. Mais surtout, très important, vous avez un petit manuel, vous avez un petit livre, une petite, voilà, un petit livret d'une page à quatre qui fait quoi ? Trois, quatre pages, pas plus, rarement plus en tout cas. Vous avez compris, on parle du plan. Et je vous mets au défi, honnêtement, quand vous voyez ça, qui pourrait me dire de quel meuble il s'agit ? Allez, trois chances, un tiroir. Mauvaise réponse. Pardon ? Pas loin, mais pas vraiment. On verra plus tard, suspens. Mais c'est la même chose dans nos vies. C'est que parfois, nous sommes à un moment, à une étape, c'est l'étape 7 et 8. Et parfois, dans le plan de Dieu, nous sommes à une étape où ça ne ressemble à rien. On ne sait pas du tout où est-ce que le Seigneur veut nous conduire ou ce que le Seigneur nous avait dit là où il allait nous conduire, la destination qu'il nous avait promise, ça n'a pas du tout l'air de ressembler à ça. Et c'est dans ces moments-là qu'on doute. Et dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? C'est quoi ? Je vais construire le meuble moi-même. Et parfois, on n'a plus envie de suivre le plan, on se dit, c'est quoi ? Je vais le faire moi-même. Je l'ai fait une fois. Les escaliers étaient à l'envers. Voilà. C'est un lit superposé. Et je me suis dit, on va reprendre le plan. Tu peux mettre la suite. C'était une armoire à chaussures. Mais vous voyez la différence ? Quand vous voyez les tables 7 et 8 et le meuble final, alors maintenant, ça fait un petit peu sens. Et c'est pareil. Lorsque vous serez pleinement dans la bénédiction que Dieu a pour vous, lorsque vous serez pleinement dans les choix, dans les décisions, dans la destination que Dieu a prévue pour vous, là, vous comprendrez pourquoi vous avez dû affronter un lion, pourquoi vous avez dû affronter un ours. C'est parce qu'il y avait un Goliath. à devoir affronter. Amen. Dieu nous prépare. Dieu ne fait rien au hasard. Amen. Voilà pourquoi nous devons juste, excusez-moi pour le mot juste, mais juste accepter de le suivre, accepter de faire confiance à son plan. Même si ce qu'on voit pour le moment ne ressemble à rien, même si ce qu'on voit pour le moment semble être plus destructeur que bénéfique, faisons-lui confiance. Amen. Faisons-lui confiance. Je suis sûr, nous tous, nous avons des situations où nous avons connu des situations où les choses ne se passaient pas comme on aurait voulu que ça se passe, où les choses ne se passaient pas comme on avait prévu que ça se passe, que ce soit pour nous ou que ce soit pour nos proches. Parfois, on veut une certaine direction pour nos enfants et on se rend compte que finalement, leur vie ne va pas du tout dans le sens qu'on avait imaginé. Pour nos conjoints, pour nos conjointes, dans nos propres vies, dans nos propres plans, dans notre ministère aussi, les choses ne vont pas toujours dans la même direction. Mais apprenons à faire confiance au plan de Dieu. Amen. Et voilà pourquoi, et je vais bientôt conclure, je vais revenir sur ces deux brigands. Ces deux brigands se retrouvent à la croix, mais pas à côté de n'importe quel condamné, mais à côté de Jésus, le sauveur. Et on pourrait presque dire, presque, que quelque part, si ces brigands, malgré peut-être les crimes qu'ils ont commis, se retrouvent quand même à côté de Christ, ça pouvait faire partie du plan de Dieu. Parfois, Dieu nous laisse, laisse l'homme tomber tellement bas, l'homme ou la femme, c'est compris, tomber tellement bas. Mais pour que dans cette vallée, pour que dans ces ténèbres profondes, qu'à un moment, la lumière paraisse. Amen. Ce brigand, ces deux malfaiteurs, je le répète encore, on ne sait pas quels sont les crimes qu'ils ont commis. On ne sait pas si c'était avec des bonnes ou des mauvaises intentions. On ne sait pas à quel point c'était mauvais. Tout ce qu'on sait, en tout cas, c'est qu'ils étaient condamnés à mort. Mais malgré tout, eux, dans leur tête, c'était fini. Et on va parler de celui qui s'est repenti à la fin. Dans sa tête, lui, c'était fini. Il savait, il le dit. Nous sommes condamnés à cause des crimes que nous avons commis. Nous avons cette condamnation. Il le savait. Et lui, il était condamné à mort. Donc pour lui, il est dans le couloir de la mort. Pour lui, il sait que sa vie est finie. Et pour lui, dans sa tête, la direction, c'est l'enfer. Mais même même à la dernière seconde, même à la dernière heure, même au dernier moment de sa vie, là, il pense que tout est fini, Jésus intervient quand même. Jésus lui dit, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Ça veut dire que même dans les situations les plus critiques, même à la dernière seconde, même à la dernière minute, si nous acceptons de suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur, si nous acceptons de lui faire confiance, si nous acceptons de reconnaître aussi nos faiblesses, nos torts, nos responsabilités, même au dernier moment, il ne nous abandonnera pas dans les ténèbres, il ne nous abandonnera pas dans les griffes du diable, il ne nous abandonnera pas à la mort, mais il nous donnera toujours une main pour nous secourir. Alléluia ! Il a donné une main pour secourir cet homme. Il n'a pas dit, tais-toi, tu es condamné, tu iras en enfer. Non ! Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Alléluia ! Même si ta situation semble compliquée, Dieu est avec toi et tu laisses une opportunité. Dommage pour l'autre qui n'a pas saisi l'opportunité. L'autre a préféré suivre la foule, il a préféré suivre la majorité, les gens qui le condamnaient. Regardez bien, ils répètent les mêmes phrases. Les soldats disent, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et lui, il répond la même chose. N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même. Et sauve-nous. Il est quand même un peu égoïste aussi. Et sauve-nous. Même dans ses crimes, il pense encore à lui. Il ne perd pas le nord. Mais il n'a pas saisi. Et bien que l'autre le reprend, malgré que l'autre lui dit, allez, fais attention, c'est le Messie, nous, on est coupables. Accepte, reconnais tes torts. Il ne veut pas. Il garde le cœur endurci. S'il vous plaît, la Bible le dit, si tu entends ma voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissons pas nos cœurs. Acceptons de venir à Dieu tel que nous sommes. Acceptons de lui présenter tel que nous sommes avec nos qualités, mais aussi et surtout avec nos faiblesses et nos fardeaux. Amen. Parce que Dieu n'est pas seulement là pour nous condamner, mais Dieu voit le meilleur qui est en nous. Amen. Dieu n'a pas vu seulement les crimes qu'il a commis, mais il a vu le meilleur en lui. Il a vu quand même qu'il y avait un cœur repentant. Il y avait la repentance dans le cœur de ce brigand. Alléluia. Et il a sauvé son âme. Dieu voit le meilleur en nous et Dieu veut le meilleur pour nous. Voilà pourquoi Jérémie 29, 11 dit Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous avons un avenir avec Dieu. Nous avons de l'espérance avec Dieu. Même si ton présent ne semble pas refléter cet avenir, Dieu, sache-le, Dieu veut le meilleur pour nous. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Seigneur du Tout-Puissant, j'aimerais te dire merci. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci Seigneur parce que tu es grand. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Seigneur, en tant que prédicateur, nous ne voulons pas toujours apporter quelque chose de nouveau. Souvent tes paroles sont connues Seigneur. Notre mission c'est de rappeler que ta parole est toujours d'actualité. De rappeler que tes promesses sont toujours d'actualité. Que tes bienfaits sont toujours d'actualité. Que tes miracles sont toujours d'actualité. Que tes grâces, que tes guérisons Seigneur. Que toi Seigneur, tu es toujours d'actualité Seigneur. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Père, nous acceptons, nous avons accepté, nous acceptons de te suivre comme notre Seigneur et notre Sauveur. Apprends-nous Seigneur au Dieu à écouter et à obéir à ta voix. Même si parfois ça nous fait mal. Même si parfois ça va à l'encontre de nos penchants Seigneur. Même si parfois Seigneur au Dieu, ça semble flou et imprécis. apprends-nous à te faire confiance Seigneur. À te suivre. Et nous savons et nous croyons Seigneur que même si nous nous perdons en chemin Seigneur, que tu ne nous abandonneras pas. Que même à la dernière minute, même au dernier jour, même à la dernière seconde Seigneur, tu nous tendras encore la main. Parce que tu veux nous sauver. Parce que tu as formé pour nous des projets de paix et non de malheur. Pour nous donner un avenir et de l'espérance. Que toute la gloire te revienne Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'en s'y prie. Amen. Sous-titrage ST' 501